bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel je vais vous apprendre à réaliser des sets de table avec la technique C2C ce tutoriel s'adresse aux débutantes à celles qui n'ont jamais appris cette méthode cette technique donc pour cela vous aurez besoin de fils alors je vous invite à récupérer tous vos restants de fils coton que vous avez chez vous et nous allons réaliser ces petits carrés ces petits sets de table aujourd'hui je vais choisir ce violet alors c'est un fil assez fin qui se crochet en trois et demi là pour le rendre le point plus aérien je vous invite à utiliser un crochet numéro 4 d'une paire de ciseaux d'une aiguille à tricot pour rentrer le fil et ça sera tout pour débuter la technique du C2C c'est très simple vous prenez votre fil et vous allez faire un noeud coulant et vous tirez à présent là vous allez monter six mailles en l'air à présent vous allez faire un jeté alors nous allons faire des brides simples donc vous faites un jeté et à la quatrième maille ici vous allez faire un donc de bas en haut vous allez faire une bride simple alors soit vous faites des brides simples allongées et cela vous fera des carrés plus haut c'est exactement ce que j'ai fait ici soit vous faites des brides simples classiques qui se font en deux étapes donc là je fais des brides simples allongées donc un jeté vous allez dans le point suivant et de nouveau vous faites la même opération une bride simple allongée un jeté de nouveau dans l'avant dernier point une bride simple et un jeté et dans le dernier point nous allons faire la dernière bride simple allongée alors à partir de maintenant je ne vous répète plus que ce sont des brides allongées et vous allez obtenir ceci à présent vous allez faire 1 1 2 3 oui vous allez refaire 6 mailles en l'air parce que vous êtes de nouveau dans un coin vous êtes au bord là 3 et on recommence la même étape 1 2 3 4 à la quatrième maille en l'air je refais une bride un jeté et là vous allez faire une bride dans chaque maille ici comme tout à l'heure jusque là il n'y a rien de compliqué et vous avez votre carré qui va se former au total vous devez avoir 4 brides simples en comptant les 3 mailles en l'air du départ et pareil ici vous devez avoir vos 4 brides 1 2 3 attendez 1 2 3 4 même 5 là j'en ai oui on en a 5 en fait pardon 5 ici 1 2 3 4 5 et vous obtenez ceci alors à partir de maintenant c'est simple vous allez tourner ici et le mettre en haut alors je recommence nous sommes là vous prenez votre premier carré là et vous le reconnaissez avec du fil du départ vous allez le tourner vers en haut et ce coin ici ce carré d'ici on va aller l'assembler là par une maille coulée donc là et bien je fais ici dans l'espace là on va on va voilà raccorder un côté et l'autre avec une maille coulée et là c'est fait et vous arrivez ici et nous on va devoir aller ici vous devez vous diriger vers là pour refaire un départ et pour faire une augmentation à chaque fois là en fait ce sont des rangs d'augmentation à chaque fois il va y avoir un carré de plus donc on est reparti alors ici comme je suis au milieu du travail je suis pas au bord je fais trois mailles en l'air une deux et trois un jeté et ici dans cet espace je fais mes quatre brides simples une voilà deux trois et quatre donc au total cinq avec les trois mailles en l'air du départ vous allez obtenir ceci à présent puisque nous sommes au bord vous avez le fil ici vous l'indique à chaque fois que vous êtes sur le bord comme ça là vous allez faire six mailles en l'air une deux trois quatre cinq et six et de nouveau comme tout à l'heure à la quatrième maille en l'air une deux trois quatre on fait une bride et on va faire une bride simple dans chaque maille en l'air d'ici et là j'ai bien une deux trois quatre et cinq donc vous êtes ça va vous faire ceci à présent comme tout à l'heure vous n'aurez plus qu'à tourner et à raccorder ces deux côtés et on obtient de nouveau un L et là on continue alors on va faire trois mailles en l'air une deux trois et ici on va faire nos quatre brides simples une deux trois et quatre voilà et on obtient ceci maintenant je raccorde ce côté avec celui-là donc dans l'espace d'en haut je fais ma maille couler et nous obtenons ceci et nous obtenons ceci alors vous pouvez aussi écarter de temps en temps là les brides qu'elles se remettent en place là je suis une fois de plus dans mon travail et pas au bord donc je fais toujours mes trois mailles en l'air une une deux trois et là je fais mes quatre brides simples une voilà deux trois et quatre et vous devez obtenir ceci voilà et là le carré va commencer à s'agrandir et on continue donc maintenant que vous avez compris la méthode là on va continuer on va puisqu'on est au bord vous avez ce petit fil qui peut vous aider à ne pas vous perdre le fil de départ et vous savez qu'ici vous allez faire automatiquement vos six mailles en l'air si vous voulez faire le même que le mien ici il va vous falloir 18 carrés au bord 18 et de toute façon dans tous les cas vous avez vos 18 qui se font de l'autre côté donc quand vous êtes ici à 18 vous arrêtez et après on va commencer les diminutions on peut faire de très belles couvertures avec cette méthode et ça se monte assez rapidement pour les changements de fil et les diminutions je vous montrerai ça dans une autre vidéo alors je vous montre une dernière fois donc vous faites vos six mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 jeté je compte 4 mailles en l'air ici 1, 2, 3, 4 et là à la quatrième vous refaites votre série deux brides simples une une bride dans chaque maille en l'air 2 3 et 4 4 plus les 3 mailles en l'air d'ici ça fait 5 au total là je fais ce carré avec du coton parce que je veux pouvoir le laver parce que c'est pour faire des dessous de plan et le détacher facilement c'est du coton mercerisé d'ailleurs mais vous n'êtes pas vous pouvez faire exactement cette méthode avec du fil en l'air il n'y a pas de problème pour récupérer vos vos chutes et là de nouveau comme tout à l'heure qu'est ce que je fais attendez je vous remontre on était comme ça là vous allez vous tourner et nous allons s'en laisser deux carrés et ici pareil une maille coulée et là à présent comme tout à l'heure je vais faire 3 mailles en l'air je vais aller rejoindre ce carré avec celui-là 3 mailles en l'air et je vais rejoindre ce carré avec celui-là ici 3 mailles en l'air et je vais me retrouver au bord et ici je vais refaire mes 6 mailles en l'air je vais continuer hors caméra et on se retrouve quand j'ai atteint mes 18 mailles en l'air mes 18 carré pour que je vous montre comment on fait les diminutions alors je me retrouve ici pour que le tutoriel ne soit pas trop long et que je puisse vous montrer pas mal d'astuces je vais faire le carré petit c'est à dire que je vais pas faire mes 18 carré vous si vous voulez faire le même dessous de plat que moi vous allez faire vos 18 carré au bord et après vous arrêtez et là on va faire les diminutions alors moi pour pas que le tutoriel dure trop longtemps je vais m'arrêter ici pour faire les diminutions donc vous imaginez qu'ici c'est la longueur que je souhaite et regardez une autre astuce là vous avez 1 2 3 4 carré ici j'en ai 1 2 3 donc évidemment il m'en manque qu'un ici 1 2 3 mailles en l'air et je continue deuxième bride troisième et une quatrième voilà c'est pas compliqué vous savez que là on va laisser raccorder ici voilà je recommence trois mailles en l'air un jeté là j'ai baissé le petit carré d'en haut parce qu'il me gêne un petit peu faites-en autant si ça vous gêne aussi alors j'en ai trois et il me manque une et quatre et plus les trois mailles en l'air d'ici ça fait cinq alors vous voyez que ça tendance est serré ici ce que vous pouvez faire c'est avec vos doigts, tirer et remettre voilà ces brides en place qu'elles soient moins serrées et à présent je vais aller me raccorder en haut et vous devez obtenir ceci à présent 1 2 3 4 1 2 3 alors je vais finir mon carré puisqu'il me faut le 4ème ici 1 2 3 mailles en l'air et là je finis mon rang 4 brides simples allongé voilà donc là je suis bien dans mon carré 1 2 3 4 1 2 3 4 admettons j'ai la longueur roulue j'arrête ici qu'est-ce que je fais pour diminuer alors c'est très simple vous tournez votre travail et là nous allons faire des mailles coulées ici en haut dans ce point pour cheminer et se retrouver ici allez une maille coulée une maille coulée une maille coulée dans chaque point du haut et là dans le dernier vous allez carrément entre les brides et les mailles en l'air et vous faites votre dernière maille coulée alors vous arrivez ici à présent nous allons faire 3 mailles en l'air et on va s'accrocher ici on va se raccorder ici puisqu'on ne veut plus augmenter on ne veut plus de carré donc maintenant on repart à gauche pour fermer voilà c'est très simple comme tout à l'heure on fait nos 4 brides et maintenant on suit on se raccorde ici par une maille coulée voilà vous obtenez ceci et on continue 4 mailles en l'air un jeté et je continue mes 4 brides simples 1,2,3 et 4 et comme tout à l'heure on va aller se raccorder ici pour que vous voyez mieux voilà voilà moi je me tire un petit peu je retire bien les brides pour qu'elles se mettent bien en place qu'elles ne fassent pas un arceau là elles sont serrées donc ce que je fais c'est que je les replace comme ça ça fait beaucoup plus droit que tout à l'heure là aussi les bords au rond de la main ça peut être parfait c'est normal puisque vous avez vu on tourne on change de côté donc ça c'est pas très très régulier comme l'habitude donc là il me manque un carré de nouveau je fais 1,2,3 mailles en l'air et là on va commencer à fermer regardez là je vais faire un carré je vais raccorder ici donc je vais commencer à fermer allez 4 brides simples 1,2,3 mailles en l'air 1,2,3 mailles en l'air 1,2,3 mailles en l'air voilà et là je me raccorde en haut comme d'habitude 1,2,3 mailles en l'air 1,2,3 mailles en l'air alors là au choix soit vous vous mettez carrément dans un point du haut voilà vous piquez votre crochet dans le point d'en haut et vous faites votre maille coulée et là on va tourner et comme tout à l'heure regardez on va aller on va cheminer jusqu'ici on va glisser par des mailles coulées dans et on va se retrouver ici c'est pas compliqué il suffit de s'entraîner un peu et ça se fait tout seul donc là je vais piquer mon crochet ici et je fais des mailles coulées alors ne serrez pas vos mailles coulées et vous cheminez jusqu'au bout voilà et là hop je fais mon dernier point ce qui va vous donner quand vous tournez pas vous êtes là votre fil il est là mais sinon nous on va continuer à travailler ici et on va continuer à faire les carrés ici voilà là on ferme le carré donc je refais 3 mailles en l'air 1, 2, 3 1, 2, 3 1 jeté et on travaille ici maintenant et on fait nos 4 brides simples voilà voilà et après à présent recordé ici avec le ici et on vient de faire hop un nouveau attendez je replace un peu mes brides là pour que le carré soit plus joli vous obtenez ceci donc là on va faire un carré et on va 1, 2, en avoir 3 et il nous manquera plus que 1 oui donc je continue 3 mailles en l'air 1, 2 et 3 1 jeté et ici voilà on fait nos 4 brides simples et 4 alors tirez replacez bien vos brides voilà et là je raccorde cette partie avec celle-ci par une maille coulée et vous devez obtenir ceci à présent comme tout à l'heure on tourne et là on va glisser dans tous ces points jusqu'ici pour finir le carré voilà je pique mon crochet dans un point du haut là et j'avance et bougez pour cheminer jusqu'à la fin voilà et là entre la bride et les 3 mailles en l'air du départ je fais ma maille coulée voilà présent il me manque un carré ici donc je vais finir mon dernier carré et là je viens de m'apercevoir que j'ai fait une bêtise il me manque une brine ici voilà les bêtises voilà c'est pas grave c'est un échantillon donc recontez bien à chaque fois ne faites pas comme j'ai fait là donc de nouveau 3 mailles en l'air et ici dans cet espace donc moi je baisse tout ça parce que ça me gêne hop je fais mes 4 brides simple et au total vous avez vos 3 mailles en l'air du début donc ici ça vous fait 5 donc 1, 2, 3, 4 il ne me manque qu'une et 5 voilà le dernier carré est fait à présent il ne me reste plus qu'à le raccorder ici par une maille coulée alors vous replacez vos brides voilà comme ceci et là maintenant je fais un jeté et j'arrête le fil le poil et vous tirez voilà ça vous fait le carré alors le fil coton comme vous voyez il se déforme un petit peu malgré que j'ai replacé les brides bon tant pis c'est pas très grave donc maintenant deux options sauf à vous soit vous laissez votre carré comme ceci nature ou soit vous faites tout le bord en mailles serrées vous pouvez même faire un peu d'écrevisse sur le deuxième rang c'est à vous de choisir ou faire des petits éventails vous faites la finition que vous voulez vous essayez vous voyez ce qui est joli ou pas voilà pour ce premier tutoriel juste le départ les diminutions et je vous ferai dans une autre vidéo le changement de couleur et dans une troisième on fera ensemble un dessin je vous embrasse je vous dis à bientôt bye bye prenez soin de vous je vous dis à bientôt